L'intégration des EDD, des objectifs de développement durable dans la ville et les territoires est essentielle. C'est essentiel car aujourd'hui, 50% de la population mondiale vit dans des zones urbaines ou dans des villes. On estime qu'en 2030, on sera entre 60 et 70% de la population mondiale. Donc c'est des grosses concentrations, ce qui veut dire que ce sera aussi des grosses concentrations de nuisances et de problèmes pour l'environnement et pour les populations. On se retrouve dans la ville avec des problèmes de pollution, des problèmes de santé, des problèmes de ressources, mais également des problèmes de sécurité, d'inégalité et des problèmes sociaux. C'est pour ça qu'il est nécessaire de réfléchir et de penser les villes et les territoires différemment pour les rendre plus durables et pour cela de s'appuyer sur les EDD. Les villes et les territoires sont également les espaces dans lesquels on aura la possibilité de croiser les EDD et de les rendre transversaux. C'est aussi sur ces lieux-là où un certain nombre d'acteurs pourront agir et les gouvernances seront différentes. On a besoin d'avoir des gouvernances partagées, des gouvernances croisées, à la fois entre les États, les acteurs économiques, mais aussi les élus locaux et la population. D'ailleurs, les élus locaux et les collectivités territoriales sont des acteurs indispensables à la mise en œuvre des EDD dans concret, dans les territoires. C'est eux qui décident sur leur choix de planification ou d'aménagement ou leur stratégie de développement local. C'est grâce à ça qu'on pourra mettre en œuvre un certain nombre d'EDD et rendre transversaux, comme les questions sur la santé, sur les énergies, sur la lutte contre le changement climatique, les infrastructures, avec bien sûr sans oublier la question de la biodiversité, de l'eau ou de l'approvisionnement en ressources alimentaires. Pour cela, les collectivités territoriales ont un certain nombre d'outils, et notamment des outils de planification. La planification territoriale se définit comme un outil permettant justement d'atteindre les objectifs de développement durable, et pour cela, elle nous aide à formuler une vision du territoire à moyen et long terme, tout en cherchant à rationaliser les infrastructures et les ressources. On a un certain nombre d'outils, en France notamment, qui s'appellent des documents de planification. On peut retrouver au niveau local des PLU, les plans locaux d'urbanisme, au niveau intercommunal, les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, ou plus largement les SRADET au niveau régionaux. Ça, c'est les outils au niveau du territoire français, mais d'autres pays ont également des outils de planification pour les aider à tendre vers des territoires plus durables. C'est notamment le cas de la Colombie, qui dispose de toute une série d'instruments qui vont du niveau national au niveau local. Il est important de noter qu'en Colombie, il y a une grande autonomie administrative et financière des municipalités dans la gestion des politiques de planification et de développement. Et c'est ce qui leur permet, tout en répondant au plan national de développement au niveau de l'État, de mettre en œuvre un certain nombre d'objectifs et d'enjeux au niveau territorial dans la planification. C'est là-dedans, justement, que vont s'inscrire un certain nombre d'ODD. Et en Colombie, ils travaillent énormément sur la question de la préservation des ressources, mais aussi sur la lutte contre les inégalités et l'emploi. On a également au Bénin, où l'aménagement et l'urbanisme relèvent de la compétence partagée entre l'État et les communes. Donc, pour cela, ils sont équipés à la fois d'un code d'aménagement et d'urbanisme et de deux documents principaux, qui sont les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, puis les plans directeurs d'urbanisme. Donc, ces deux documents permettent aux collectivités territoriales de définir des visions, des orientations et de s'appuyer sur des objectifs stratégiques, et notamment les objectifs de développement durable, dont on a parlé précédemment. Tout ceci se fait bien évidemment avec une gouvernance partagée et en associant la population et les citoyens, puisque sans ça, on sera dans l'incapacité de mettre en œuvre les ODD sur les territoires et les villes. Il y a des outils également qui existent pour pousser certains ODD dans la planification, et notamment, en ce qui nous concerne au niveau de l'ADEME, c'est tout ce qui est les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Pour cela, en France, on a deux outils que l'on propose. C'est notamment Climat Pratique, qui est un outil qui permet d'aider au pilotage et à la définition des démarches liées au climat, et de mettre en place, de permettre l'élaboration, la mise en place de politiques climat, air, énergie ou de PCAET. Donc c'est vraiment, ça aide à mettre des actions et à rendre opérationnel cet ODD 13. On a aussi Citergy, qui là est un outil pour faire vivre des politiques transversales des communes et des intercommunalités, et qui propose un label sur trois niveaux pour récompenser quatre ans de processus et d'engagement, de mise en œuvre d'actions de qualité dans les politiques énergétiques et climatiques. C'est vraiment un outil primordial pour les collectivités, pour la lutte contre le changement climatique. Et le label Citergy vérifie et, en tout cas, propose également de suivre l'engagement des collectivités dans la Convention des mers. La Convention des mers, c'est une initiative internationale qui converge justement vers l'agenda 2030 pour le développement durable, et qui permet de réaffirmer la mise en œuvre des ODD au niveau mondial sur les territoires et les villes. La Convention des mers, c'est une association qui pousse les questions climatiques et énergétiques au niveau mondial dans les villes, qui s'engagent volontairement à mettre en place des actions. On voit notamment le cas de la Convention des mers pour l'Afrique subsaharienne, où là, ils ont décidé d'adapter les ODD au contexte africain. Donc, notamment en poussant les questions de changement climatique, d'accès à l'énergie, de santé et de bien-être, et de villes résilientes. La Convention des mers pour l'Afrique subsaharienne soutient 13 villes qui sont pilotes et qui poussent les ODD dans la planification. L'ADEME est d'ailleurs un partenaire des organismes pour améliorer la prise en compte dans la planification. Pour décliner ces questions stratégiques, dans l'opérationnel et dans l'aménagement urbain, on a là aussi un certain nombre d'outils qui nous permettent de prendre en compte les ODD et un certain nombre d'ODD. Il faut se rappeler que l'aménagement urbain durable, c'est vraiment un moyen pour améliorer la qualité de vie et réduire les inégalités et aussi les risques dans la ville et pour les populations. Donc, les villes durables doivent s'appuyer sur ces aménagements de villes durables. Et pour cela, je vais vous détailler trois outils au niveau français, notamment le premier, l'AEU2, qui est l'approche environnementale de l'urbanisme et qui est un outil développé par l'ADEME. C'est un outil d'aide à la décision politique et stratégique pour les choix d'aménagement et de planification. Donc là, plutôt sur l'aménagement, ça va nous permettre de prendre en compte un certain nombre d'ODD et surtout toutes les questions environnementales et économiques. On a aussi l'outil, la certification HQ aménagement, où là, ça va nous permettre, une fois les quartiers ou les bâtiments sortis, de voir si tout a bien été pris en compte et notamment sur les questions énergétiques et de ressources. Enfin, on a la démarche écoquartier qui est une démarche nationale qui vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir ou de construire, de gérer la ville. Et cette démarche écoquartier concerne absolument tout le type de projet, à la fois sur le renouvellement urbain, mais aussi du neuf, également sur du rural ou sur de la grande densité urbaine. La démarche écoquartier est aussi une labellisation sur une vingtaine d'engagements. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui est complètement transposable à n'importe quel contexte et n'importe quel pays. C'est pour ça qu'on a aussi des exemples d'écoquartiers ailleurs dans le monde et notamment on le voit en Chine avec l'écoquartier de Wuhan où là il y a eu une grosse prise en compte de la conception de l'eau, de la gestion de l'eau et des ressources dans la conception du quartier et également des économies d'énergie. Ou on a encore l'exemple de Santiago de Cali en Colombie où il y a vraiment une volonté municipale de pousser un certain nombre d'écobarriaux, donc des écoquartiers, avec l'enjeu économique et de développement de marchés verts ou de marchés locaux. Donc pour conclure, on voit bien l'importance de travailler et d'inscrire les ODD dans les villes et dans les territoires, déjà dans la planification mais aussi dans les choix d'aménagement, tout simplement puisque c'est dans ces villes-là où on va toucher le plus grand nombre de la population mondiale et c'est là aussi où on va pouvoir mettre en œuvre une certaine transversalité entre les ODD et travailler sur les questions de gouvernance et d'inclusion de l'ensemble des parties prenantes de la construction de la ville et des territoires durables. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...